Bonjour, bienvenue à cette minute technique de Solidexpert. Mon nom est Alain Proveau et aujourd'hui dans DriveWorks, on voit ici que je suis dans l'administrateur de DriveWorks, on va appliquer une décision sur mes formulaires. Donc on voit ici un projet que j'avais déjà de démarrer, mais dans mon formulaire, j'ai ajouté une case à cocher pour la garantie prolongée, faire la sélection si on la désire ou pas et je voudrais qu'une action s'en suive. Alors suite à ça, ce qu'on va faire, bien on va modifier le flux de nos formulaires. Alors je vais appeler cette décision-là tout simplement à une question comme ça pour ensuite créer une action dans DriveWorks. Alors je vais ajouter suite à ça deux réponses à cette question-là qui vont être sous forme de formulaire. Alors ces formulaires-là par la suite, on pourra créer justement leur apparence lié à des documents Word ou Excel ou même ajouter ça à la facturation sur notre soumission. Donc ce que je vais faire ici, on a nos outils, on peut aligner tout ça comme tous nos autres chemins à travers DriveWorks. Alors je vais tout simplement définir de quelle manière on va se promener à travers ce flux-là. Donc à partir de mon produit, je pose la question et ensuite je vais aller jusqu'à la fin de mon processus. Maintenant ici, un simple double clic pour aller appliquer une règle à cette question-là. Ce que je vais faire, bien à travers les contrôles, je vais créer cette règle-là. Donc avec un simple IF, je vais aller choisir justement mon outil qui était dans le formulaire, c'est-à-dire le contrôle à savoir si j'ai choisi la garantie ou non et je vais marquer ici qu'il égale vrai parce qu'il est coché. Donc s'il est coché, c'est vrai. S'il n'est pas coché, c'est faux. Alors je vais simplement cliquer sur terminer, ça crée ma règle et maintenant je vais avoir un retour automatiquement sur cette case-là. Ce qui va me permettre par la suite de créer justement le formulaire qui dirait, bon bien, parce que vous avez choisi ma garantie prolongée, les termes, etc., ça pourrait se ramasser ici sur ce formulaire-là. Alors j'espère que ce truc vous aidera aussi à travers vos projets DriveWorks. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada